Une belle recette à venir, une gastronomie ici en Dordogne, tu vas te régaler Vincent. Oh Lolo, tu parlais de convivialité, de chaleur, d'humanité, ça tombe bien, c'est la déficition de Paula qui est avec moi ce matin. C'est son prénom. C'est ça, c'est son deuxième, troisième et quatrième prénom. Paula est maraîchère et dans le Périgord vert, ça veut dire quelque chose d'être maraîcher. Et alors justement Paula, elle a dit, puisque je suis maraîchère, je vais vous parler du légume du Périgord, le premier légume, le canard. Non mais si, c'est vrai, c'est pas faux en tout cas, le petit pois quand même vient de chez elle. Alors ces aiguillettes de canard, comment est-ce que vous allez les préparer Paula ? Alors on va les préparer avec de la polenta, des frites de polenta. Des frites de polenta, ça c'est bien ça. Des beaux glaçages. Regardez les beaux maïs que Paula nous a apportés, ce sont des maïs maison ? Oui, c'est des maïs maison que l'on produit à la ferme, donc c'est des maïs de population. C'est-à-dire c'est des semences qu'on replante ? Qu'on peut ressemer tout le temps, ce ne sont pas des hybrides. Et donc là vous avez de l'italien, les trois grands, et les petits c'est des maïs chiliens. On va vous montrer comment on fait de la polenta et comment on la taille en frites par la suite. Moi j'ai l'impression qu'on va se galer les amis. Regardez cette belle recette en 50 minutes à la maison, vous saurez comment la faire évidemment, grâce à Paula et Vincent. Vincent, avec Paula, le canard dans la région. Vas-y, on voit montre ta fumière, voilà le canard de Vincent Fergnot. Ce ne sont que les aiguillettes, bien sûr c'est du canard d'élevage, ce ne sont pas les colvaires qu'on a été prendre au collet à la sauvette ce matin dans la drone. Non, alors on va tout de suite, parce que la casserole est chaude, on a mis l'eau à bouillir, à frémir. C'est pour faire la purée de polenta, pour commencer. D'accord. Donc je mets du gros sel. Du gros sel, comme ça à l'œil. Il faut que ce soit bien salé quand même ? Comme t'en fais des pâtes. D'accord, ok. Et on verse en pluie. Regardez, en pluie. La polenta. Voilà. Il n'y a pas besoin de remuer, Paula, en faisant ça ? Si, si. Ah bah si, mais alors ? Mais alors, qu'est-ce que ça se passe ? Et quand on en a suffisamment, en fait on le voit comme quand on fait du bulgur, c'est-à-dire qu'on met suffisamment et qu'il reste un petit peu d'eau à la surface. Le bulgur. Le bulgur, c'est du blé concassé. Et là, c'est du maïs. Voilà, aujourd'hui on fait du maïs. Je vais en rajouter un petit peu. N'oubliez pas que la polenta, c'est une semoule de maïs. Voilà. Donc une semoule, c'est quoi ? C'est une farine granuleuse. Tout à fait. Une farine avec une mouture qui est épaisse. Voilà, et il y a différentes tailles de granulés. Ah oui, il y a des graduations dans la polenta. Et on prend quoi ? Là, c'est de la fine. La fine. C'est comme pour le couscous. Tout à fait, pareil. Donc on peut faire avec de la moyenne ou de la grosse. Alors la cuisson sera un petit peu plus longue, c'est tout. Et on peut même trouver en piémont ce qu'on appelle la tarania, où on laisse le tégument un peu comme de la polenta complète. Il y a des petits grains noirs dedans, ça donne un goût très agréable. Bon, ici on a de la polenta jaune tout à fait classique. Alors là, vous mélangez, c'est ça ? Voilà, on mélange. Et on laisse prendre. Et on laisse prendre. Donc ça met quelques minutes et après il faut tout le temps remuer pour la cuisson pour pas que ça adhère. Paul, on s'occupe du canard pendant ce temps-là ? Le canard, donc on met un petit filet d'huile d'olive. Hop, la poêle est chaude, regardez, l'huile commence déjà à aller dans les coins, ça s'essigne. Donc je vais peut-être même monter un peu en cours de... Voilà, le professionnel. Et nos aiguillettes, vous savez, c'est le contre-filet. C'est ce qui se trouve sous le filet du canard. Quand on a enlevé les magrets, sur la carcasse, il reste les aiguillettes. Les aiguillettes, regardez ça. Ça c'est tendre, c'est à peine coloré. Voilà, il ne faut pas trop faire cuire, il faut que ça reste rosé à l'intérieur. D'accord, donc c'est un chip-chit, c'est-à-dire un aller-retour. Pratiquement. On salera après ? Ah oui, je sale un petit peu après, pour éviter que trop de jus sorte. Voilà, ce qu'on veut c'est que ça garde son jus. Et bien on se retrouve tout à l'heure. Génial Paula. Vincent et sa copine Paula, regardez ce plat. Il est beau le plat là. Alors ça, ce sont des aiguillettes de canard avec des frites de polenta. Oui, et la sauce au miel qu'on vous montrera tout à l'heure. La sauce au miel, eh bien disons. Vincent est avec Paula qui va souffrir 50 minutes pour nous montrer comment faire les aiguillettes de canard à la polenta. Attention Lolo, la période est au moulage. Voilà. Alors on a la polenta qui est prête. Ça fait une consistance de purée. J'ai pris un plat, on va verser directement la polenta dessus. On peut mettre un film alimentaire si on souhaite. Dessous ? Oui, dedans, dans le plat. Mais ça ne colle pas normalement. Non, ça ne colle pas. Il n'y a pas besoin de huiler ou de beurrer le plat ? Ah non, pas du tout. D'accord, on va taper bien dessus quand ça sera froid. Voilà, pardon. D'accord, on égalise un peu ou comme ça ? Non, juste comme ça. D'accord. Et on laisse au frais. Vous avez vu la consistance, c'est une purée un peu liquide. Voilà, une purée pas trop solide. Voilà, tout à fait. Mais s'il est un petit peu plus solide, c'est pas gênant. C'est pas grave non plus ? Non, non, c'est pas gênant. Et on met au frais. Alors c'est parti. C'est un plat qu'on peut faire à l'avance. C'est ça qui est bien. Alors, dans notre réfrigérateur midi en France. Voilà, j'ai fait revenir mes petites aiguillettes de canard. Donc pas trop cuites pour qu'elles restent moelleuses. On voit qu'elles sont roses à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Le truc, c'est de l'avoir rosée, vous avez dit les amis. Et alors, quand on fait revenir rapidement comme ça, quand on colore, on a tous les sucs de canard qui sont accrochés au fond de la poêle. Accrochés et pas brûlés. Donc je vais mettre un petit filet d'huile pour déglacer. Un petit filet de vinaigre balsamique. Ah oui, un petit peu de chaud, ça sera bien. Vinaigre balsamique, ça va donner un petit côté sucré et acidulé. D'accord, je l'ai appris. Quand on fait une gastrique, c'est un mélange de vinaigre, de sucre ou de miel, plus généralement. D'accord, c'est un petit côté asiatique. C'est ça ce qu'on appelle l'aigre doux ? Oui, c'est un aigre doux dans la mesure où on a l'acidité du vinaigre et la douceur du sucre. Donc ça prend très peu de temps et après on le verse dans un petit récipient pour le garder un petit peu au chaud sans le faire bouillir. Ah oui ? Voilà. Comme ça, juste pour récupérer le jus de canard. Voilà, tout à fait. Dans cette petite gastrique. Alors ça, c'est ce qui va venir napper. Dans mon ventre. Oui, enfin, calme-toi quand même. C'est ce qui va venir napper notre canard dans quelques minutes. Et on verra dans pas très longtemps comment on réalise les frites. Les frites avec la polenta qui vont figer. Tout à fait. Eh bien écoutez, merci beaucoup Paula. Vous avez vu comme elle donne la belle leçon Paula avec ses trucs et astuces aux côtés de Vincent. Évidemment, 50 minutes pour réaliser sa plat. Tiens, il y en a un autre qui a du grand. Regardez comme il regarde la polenta au Montfergneau. J'adore. Regardez, ça c'est la polenta une fois refroidie et démoulée. Voilà, elle est figée. Allez-y Paula. Elle est complètement figée comme un flan en fait. D'accord. Donc on coupe. On fait des frites quoi. On fait des frites dedans. Oui, alors il n'y a rien de plus simple. Il n'y a même pas épluché. C'est ça l'avantage par rapport aux patates. Donc on en fait quelques-unes là pour montrer. On met du beurre dans la poêle peut-être ? Oui. Alors on peut le faire. Voilà. Pour faire frire cette polenta en guise de frites, d'abord on peut le faire salé ou sucré. Parce que sucré c'est très bon aussi. Ça fait un peu comme des beignets de polenta avec du sucre en poudre dessus. Alors moi je mets un petit peu de beurre mais un petit peu d'huile d'olive aussi. Voilà. Ça évite que le beurre brûle trop vite. Et je mets mes frites dedans. Et on peut aussi les mettre en friture. Enfin je veux dire comme dans une friteuse quoi. Voilà. Après il faut bien les éponger. C'est ça aussi. Alors moi je les pare un petit peu pour que ça ressemble à des frites. Ah voilà. Elles sont retaillées. Elles sont retaillées un petit peu pour ne pas avoir le bord du plat en fait. Arrondi. Donc je les taille un petit peu. Est-ce que ça se mange cru ? Est-ce que ça pourrait se manger cru ? Mais c'est pas cru puisque ça a cuit dans l'eau. C'est pas cru parce qu'on a fait cuire. D'accord. En fait. Disons que c'est déjà pré-cuit. Bien sûr. Fillez-en un petit bout. Goutte, goutte, goutte Alicia. Fillez-en un petit bout. Elle a très envie Alicia. Alors. Oui. Comme ça c'est un peu fadasse. C'est pour ça qu'on les repasse dans la matière grasse. Mais quand on fait une polenta crémeuse on y ajoute de la crème. On peut y mettre du bouillon. On peut les cuire comme un risotto. On peut la faire cuire dans l'eau. Au lieu de mettre du lait. De l'eau. On peut mettre du lait. Pardon. Tout va bien Paula. Je prends le décaché. Dès que c'est des frites on en garde pour Lolo parce qu'il est en train de s'aliver. J'ai jamais goûté ça. Franchement c'est l'occasion. Vous aussi faites ça à la maison. On les retourne plusieurs fois les faits dorés. Oui bien sûr. A tout de suite. Vincent. Regarde. Bon ce plat vous le faites en 50 minutes c'est sûr. Les amis. Comment a-t-on préparé les aiguillettes de canard à la polenta ? Tu vas nous montrer les grandes étapes. Oui pour nos amis anglais il s'agit donc de duck aiguillettes with honey glaze and polenta fries. Voilà. T'as besoin de prendre un air aussi bonnet pour parler anglais ? Bien sûr. Tu crois que ça va leur faire plaisir ça ? Alors ce glaçage au miel c'est juste le jus déglacé on est d'accord ? Tout à fait. Et ça c'est les frites de polenta. Voilà. Je vais en sortir encore une ou deux. On a fait une purée simplement en mettant à cuire dans l'eau la polenta. Et quand on la moule elle se refroidit assez vite. Il faut deux heures environ au réfrigérateur. On va tailler des frites. Alors pendant ce temps-là on a cuit nos aiguillettes un petit peu de vinaigre et un peu de miel. On a fait une castrique. Et quand on taille nos frites, tailler la frite c'est un beau métier. On les fait revenir ou dans une friteuse, dans un peu d'huile et de beurre ou carrément au beurre. Tout à fait. Selon le goût de la maison. Ou de la graisse de canard. Et regardez la belle couleur que ça a pris là. Ah là 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 là. Voilà. Et on les retourne plusieurs fois. Bien sûr. Et quand elles sont assez dorées à convenance. Et on les sale bien. Parce que toute la friture ça a besoin d'être suffisamment salée. C'est beau ça. Et j'ai avec moi Marie-Paul et Claude. Voilà. Elles vont goûter. Allons-y les amis. Pas celle-là. Allez regardez ça va goûter l'aiguillette de canard. Vous savez la faire vous maintenant à la maison avec des frites de polenta. Parce qu'il n'y a pas de gluten dedans. Comme disait Paula. Et ça c'est intéressant pour ceux qui ont des incompétences, des incommodations avec la polenta. Les amis on sera là demain à 10h50 ici en Dordogne à Brantome. Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.